salut les geeks nous revoilà sur remnant 2 toujours dans le monde de yarisha et en fait j'avais envie de tester un malgré tout malgré ce que j'ai dit dans la dernière vidéo le build pistolero j'avais envie quand même de tester un build donc ça sera pas le build max on va puisque du coup je n'ai pas forcément des armes que je disais mais j'avais envie de tester voir quand même si ça pouvait être du viable ça doit forcément servir à quelque chose je vais changer de monde je viens de ce monde là il y a quand même pas mal d'ennemis volant du coup avec l'épée ça va pas le faire j'ai envie de rester à l'épée parce qu'elle fait des très bons dégâts en plus elle fait on va dire un petit une petite zone de foot qui part en avant je pourrais attaquer on va dire à 5 mètres donc j'ai envie de garder cette épée pour tester après donc là on va partir sur un build corps à corps en armes corps à corps qui peut être sympa aussi c'est la lance du chasseur la lance de la chasseresse puisqu'en fait l'attaque chargée déjà permet d'être lancé le problème des attaques chargées c'est que ça prend un peu de temps forcément si j'équipe pas la bonne arme ça marchera pas et ça met de la corrosion donc le saignement c'est parce que j'ai équipé un anneau en fait les attaques chargées mètres du saignement donc l'idée c'est vraiment d'aller au corps à corps et d'enchaîner les attaques chargées en anneau j'ai mis donc le saignement j'ai mis un anneau qui augmente mes dégâts au cas record de 0,2% toutes les un point de recharge un point de charge équipée donc sachant qu'en gros tous les 10 en gros à 10 points de charge je suis à 2% donc là je suis à 60 déjà donc voilà de ça fait ça fait à peu près 12% je vais voir si je peux augmenter ma charge puisque là je suis passé en challenger donc j'ai peut-être plus de je peux peut-être mettre plus de poids allez là je suis à 80 alors je sais pas jusqu'à où je peux monter par contre elle commence à me faire chier la manette pas vous mentir là surtout que des fois elle le fait pas du tout là ça faisait quoi bien une semaine qu'elle le faisait pas et là n'arrête pas là je suis en très très loin pénalité est-ce qui est écrasante on va rester comme ça on dirait un cosmonautes bref ouais j'ai pas envie d'être entré très loin non plus au cas où sachant que là je vais tester cette amulette puisque du coup je pensais que ça va marcher en gros dès que j'allais prendre l'arme en fait non faut que je change d'armes quand même bref on va essayer comme ça si je change d'amulette il ya une autre amulette qui peut être sympa c'est en fait ça va augmenter l'efficacité de mon armure de 35% donc je pensais quand même assez fort et réduire la charge équipée de 20 bon par contre réduire la charge ça va aller contre l'autre amulette mais bon c'est pas l'autre anneau mais on verra de toute façon voilà c'est vraiment pour tester en archétype du coup j'ai pris le cognueur le challenger pardon donc vraiment pour pouvoir avoir le avoir le bonus justement pour porter un maximum l'armure pour avoir le le paix sont façons sa compétence de et pour changer en deuxième archétype pareil j'aurais pu prendre un peu n'importe quoi j'aurais pu prendre le le con le convocateur pour pour doubler mais mais mes talents au lieu de deux fois je pourrais l'un j'aurais pu lancer quatre fois l'ombre de choc mais bon je vous ai déjà présenté le convocateur donc je vais prendre l'alchimiste l'alchimiste qui est plutôt pas mal niveau d'oeuf puisque déjà on peut ça double le temps des consommables enfin là il va pas être doublé puisque je l'ai pas au max mais voilà cela il augmente les actuellement du niveau 6 donc ça augmente la durée des consommables de 70% et en plus voyez là c'est un passif enfin c'est un talent qui va venir renforcer ma défense donc en fait je vais prendre 25% de dégâts en moins là ça va plus ou moins augmenter ma vitesse de frappe et de déplacement et de tir ma cadence de tir et le dernier tu t'accordes cinq générations c'est un soin c'est un soin et en plus ça peut réanimer les alliés donc voilà vraiment un archétype axé axé soutien axé buff et soutien donc je pense que ça peut être un bon ça peut être vraiment sapin pour aller avec le challenger en tous les cas c'était vraiment pour vous montrer essayer qu'on va aller dans un monde on va aller dans ma campagne non mais je suis survivant dans ma campagne c'est pas terrible sinon je vais pas aller en multi on va relancer un peu une aventure c'est pas grave ouais le somme ça me parait pas mal j'essaye je vous présente les billes en vétéran puisque je pense que c'est la survivant vétéran c'est les on va dire c'est les modes de difficulté qu'on voit le plus cauchemar et apocalypse ça devient quand même assez chaud surtout l'apocalypse mais ouais ça devient quand même compliqué cauchemar et apocalypse donc on va rester en vétéran en plus voilà là je suis en vétéran mais je suis dans une zone du dlc je crois enfin c'est d'ailleurs c'est un peu bizarre que puisque là j'ai lancé l'ossum en mode techniquement de jeu de base et je me retrouve dans une pour moi en tout cas je me retrouve dans une zone du dlc alors peut-être que c'est pas une zone du dlc peut-être que je me trompe en tout cas j'ai découvert cette zone avec le nouveau dlc qui se passe à l'ossum donc pour moi c'est une zone du dlc de toute façon oui c'est une zone du dlc puisque normalement elle donne accès au château où il y a le fameux fusil étincelle qui est une arme du dlc alors l'idée ça va être ça ça va être vraiment de frapper tout le temps plus ou moins en attaque chargée pour faire un max de dégâts mais aussi pour moi pour avoir le bouclier que que le mutagène me donne en fait parce que là il y a un mutagène il sera protégé et l'attaque chargée me donne 10% de bouclier m'accorde un bouclier égal à 10% de ma santé max et je maximum 50% de ma santé donc un bouclier de la moitié de mes points de vie donc c'est bon à prendre d'ailleurs c'est ça que j'ai pris des choses qui explosent quand je change l'arme et j'ai pris un mode de ma mitraillette en fait le mode c'est pareil vous allez voir c'est un mode plus ou moins au cora quoi là on a fait le taff là je les ai reposés là comment ca je peux faire un peu pire que dr jets par exemple on a encore un là bas Allez au corps à corps c'est pas possible. Pour moi ça manque de précision ça c'est sûr mais bon vous voyez que sur un élite j'ai pris je me j'ai pris quasiment enfin ma vie a baissé ma vie a baissé on m'a bien vu à un moment elle était bien vu mais non seulement je génère du bouclier et en plus ça je régène quand je fais des dégâts comme comme d'hab c'est très vampire donc je génère du bouclier je me soigne donc j'ai l'énergie infinie donc ça c'est l'état en les talents qui régénère ma vie ça c'est très bon d'ailleurs je demande si qu'ils sont pas cumulables en fait je peux si j'active deux talents je vais pas avoir 20% de bouclier plus 20% par contre c'est pas cumulable entre eux mais j'imagine qu'ils sont normalement ça devrait être cumulable avec avec le bouclier que mes attaques lourdes génèrent donc je peux être en gros à 50% plus 25% donc je peux monter à 75% le bouclier ça c'est plutôt pas mal donc pareil là je vous ai présenté le build je vous montre un peu l'efficacité il faut aimer le corps à corps par contre c'est sûr que tu les prends en plus c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça c'est bon ça c'est tout ça c'est tout donc ça marche ça marche je dis pas sur les boss le problème des boss c'est qu'il ya des bosses qui va comme tout à l'heure le boss en fait il était dans un creux et techniquement il n'est pas accessible au corps à corps donc là ouais ça va là pour certains boss le problème je pense c'est que vu qu'on n'a pas l'arme la fameuse arme qui envoie des slashes à distance ouais ça risque de poser problème éventuellement peut-être la lance qu'on peut lancer pour pallier à ça je vais essayer de rechoper un élite histoire de vous remontrer un peu ce que l'idée l'idée c'est vraiment de mettre la corrosion faire la vague de corrosion pour faire des dégâts et mettre une dot puisque je peux pas taper tous les ennemis d'un coup quand il y en a plusieurs et contre les élites a rajouté la la vague de feu qui est elle autour de moi et là j'ai vraiment un coup de feu autour de moi elle met un peu de temps à brûler je peux faire compte hop là forcément j'étais déjà à l'être humain allez d'autres deux fois allez d'autres ça marche vraiment bien j'ai déjà à l'être humain je sais pas, c'est un coup d'air j'ai pas Bon c'est pas la meilleure arme puisque j'aurais vraiment voulu jouer avec soit celle qui lance des slashes pour vraiment attaquer à distance, mettre le saignement à distance ça aurait pu être vraiment cool et là où la hache qui tourne sachant que la hache qui tourne j'aurais pu... normalement on peut mettre sur cette hache là on peut mettre un mode normalement et l'idéal ça aurait été de mettre un mode en fait qui fait des dégâts de foudre j'aurais peut-être mis un autre mode mais je pense que j'aurais mis celui-là malheureusement je n'ai pas la hache Dès qu'ils sont en l'air c'est vrai que ça a levé de switcher sur les armes je pense que ça va venir toucher les ennemis en l'air là ça touche les ennemis en l'air il a pas mis le bail là ah je peux faire oui tout tout mais là mais la vie en fait le dot à la vitesse je pense que juste soit juste ça vraiment trouver un moyen de mettre des dots et les faire tenir je pense que ça peut être trop violent en fait quasiment juste avec la vague ça ça fait le table en fait le problème de mode apocalypse et cauchemar c'est qu'on prend énormément de dégâts par contre malgré tout si je fais pas attention je prends vite des dégâts mais c'est mais c'est gérable alors qu'en cauchemar ouais ça commence à être moins gérable déjà moi je me rends compte que c'est là-bas il y a une note là c'est très fou c'est quoi ça va être là ? C'est parti ! Ouais ça marche, je ne suis pas convaincu. Le problème c'est qu'on peut faire plus de dégâts avec les armes à feu déjà. La vague je peux l'utiliser très bien avec les armes à feu. Je ne sais pas trop c'est quoi qui a fait exploser. Ça peut être la vague de feu. Ça marche, ça marche. Si vous cherchez un build au corps à corps, je n'ai pas la meilleure arme comme je l'ai dit. Mais on peut faire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un coffre en dessous. Après c'est vrai que j'ai tellement pris l'habitude de jouer avec les deux anneaux qui quand j'active mes talents me soignent et me donnent du bouclier. que je garde tout le temps ces deux anneaux. Je trouve que ça marche terriblement bien. Et du coup ça me laisse que deux autres anneaux pour faire le reste. Après je pense qu'on peut s'en passer. Il faudrait que je trouve d'autres choses qui peuvent me régénérer la vie. On va essayer sur un boss. Voilà c'est pas le meilleur boss parce que du coup c'est un boss à distance. Il faudrait juste Ça va. Merci. C'est un peu comme ça. 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 Là forcément les attaques de l'autre à l'autre ne servent à rien. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Merde. C'est cool quand même. Parce qu'il est tout le temps. C'est un peu comme ça. J'ai tout de bas là. J'ai tout de bas là. J'ai l'autre question. J'ai l'autre question. Malgré tout. C'était pas du tout un boss adapté à mon groupe. Ça passe quand même. Mon sac est plein. Donc comme je disais. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Déjà j'aurais eu de l'arme. J'envoie les slashes par exemple. Déjà j'aurais dû penser à prendre la lance. J'aurais pu l'attaquer à distance. J'aurais pu l'attaquer à distance. Mais voilà. Sinon. Sinon. Je pense que ça. Je pense que ça mérite d'être approfondi. Avec les bonnes armes. Puisque la lance. Certes on peut la lancer. Ça met de la corruption. De la corrosion par exemple. Mais je pense qu'elle reste quand même. Inférieure à l'arme. Avec le slash. Puisque le slash permet de transpercer les ennemis. Donc il peut toucher. Et en plus c'est horizontal. Donc ça peut vraiment toucher plusieurs ennemis à la fois. Donc je pense qu'en terme de bouclier. Ça peut m'en mettre beaucoup. D'un coup. Et la hache. La hache. Bah pareil. Vu qu'elle tourne. Je pense qu'elle peut toucher beaucoup plus d'ennemis. Que la lance. En un seul coup. Mais c'est vrai que du coup. Vous voyez juste de tester comme ça. La petite panique de changer d'arme. Alors il y a un tendre char. On voit que c'est pas tout le temps. Ça fait à peu près 5 secondes. Tu devrais peut-être jeter un oeil à ce château. Ouais. Ça 5 secondes. 3 secondes pardon. Toutes les 3 secondes. Mais je pense que c'est parce que j'ai des trucs qui réduit les temps de recharge. Ça doit marcher sur ça aussi. Il me semble bien que c'était 5 secondes de base. Donc ouais. Juste en testant ce petit truc. Puisque de base j'ai pris cette amulette vraiment. Histoire de trouver quelque chose pour le corps à corps. En fait je me rends compte que ça marche vachement bien. En fait on aurait un Mookie. On aurait quelque chose pour parer. Bah en fait on pourrait parer et faire. Bah peut-être pas que ça. Puisqu'à un moment ça sera ennuyeux. Mais on pourrait faire ça quoi. On pourrait mettre la vague et parer. Après il y a la vague de feu. Pas que ça vient, voilà. Ça va chercher ça avec la vague de feu. La vague est ennuyeux. Ça va chercher quoi. C'est une vague de mi barrage. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est pas la vague de lui. Je dois être à 75 ou 76% de ma vie en bouclier. Le problème c'est que pareil les boucliers je crois qu'ils restent vraiment par le temps. Maman n'esquivant tout le temps je me suis pris la vie. Je crois qu'il y a des boss là derrière. Je crois qu'il y a des boss. Je crois qu'il y a des boss. J'avoue j'ai énervé le bouclier je pense que... Alors je ne sais pas si c'est l'armure qui... J'ai 173 d'armure. D'habitude je tourne à 130 ou 140. Donc j'ai quand même à peu près 40 points d'armure en plus. Ah c'est vraiment dommage que je n'ai pas la hache là qui... Qui tournoie ouais. Après je ne sais pas si la hache qui tournoie elle a un mode déjà de base parce qu'en fait j'ai pas l'impression qu'on puisse mettre des modes sur les arbres. À part ceux qui en ont déjà un. Donc en fait c'est peut-être la hache de base qui tournoie et qui génère de l'électricité. Peut-être que c'était un mutagène que les gens ont mis je sais pas. Bon en tout cas ouais j'avais vu un mec avec ses tâches. Il la faisait tournoyer et ça générait de l'électricité. Donc est-ce que c'est un mutagène ? Le mode de base de l'arme je sais pas. Mais en tout cas ça peut être intéressant aussi. Pour ce genre de build. Même si je pense que le must ça reste la... L'épée qui fait des slashes. Alors là je vais pas mettre le bouclier mais j'ai augmenté la vitesse de... Des attaques chargées. Différence. Différence. Le problème c'est qu'il faut vraiment bien viser. Je vais mettre le bouclier pour voir. Je vais mettre le bouclier. Différence. Différence. C'est parti. Différence. Différence. Sous-titrage ST' 501 La lance attaque plus vite mais je suis moins fan. C'est fini. Je fais 3 fois plus de dégâts avec l'épée. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu ce petit build. A travailler je pense. Peut-être que je referai une vidéo sur ce build si j'arrive à avoir les armes adéquates. Peut-être que je vous présenterai les armes en mode build. Enfin bref, on verra. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Parce que je vais fermer, c'est pas grave. En plus c'est bien, le reste de vagues est vraiment mieux parce que ça touche les ennemis à travers les trucs. La vague de chaleur aussi d'ailleurs. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.